Je viens de me tromper. La période des questions orales du chef de l'opposition, loyale de sa majesté. Monsieur le Président, le Conseil des ministres et la Première ministre vont rencontrer le Conseil des ministres du Québec cette fin de semaine. Par le passé, ceci a signifié que les clients des services d'électricité sont obligés de financer un autre accord négocié en secret. J'ai donc une question très directe. La Première ministre va-t-elle conclure un accord cette fin de semaine? Importera-t-elle davantage d'électricité québécoise dont l'Ontario n'a pas besoin? La Première ministre. J'aimerais dire au chef de l'opposition, il n'y aura aucun nouveau contrat conclu cette fin de semaine. Mais j'aimerais lui dire que c'est tout à fait logique de prévoir de la collaboration entre le Québec et l'Ontario. Nous allons tenir notre septième réunion de Conseil des ministres conjoints parce que la région centrale du Canada est un endroit très important. C'est la majorité de la population du PIB. Donc, d'après moi, c'est tout à fait logique que l'Ontario et le Québec collaborent pour ce qui est de l'innovation. Et pour conclure des accords à l'avantage de toutes les deux provinces sur le plan de l'énergie. Encore une fois, la Première ministre, lorsque la Première ministre dit collaboration, je me demande si ceci signifie des négociations. Si l'Ontario conclura un nouvel accord avec le Québec et si cette corde est semblable à l'écorde qui était dans les journaux cet été, l'Ontario aura davantage d'électricité non nécessaire. L'Ontario n'a pas besoin de cette électricité. En fonction des articles dans les journaux, il y a eu 8 TWh proposés. Le gouvernement a déjà gaspillé 7,6 TWh. C'est de l'électricité propre, c'est de l'électricité hydroélectrique. Je sais que la Première ministre a dit qu'il n'y aura aucun accord conclu, mais est-ce qu'il y a des négociations en vue d'un tel accord? La Première ministre, soyons clairs, le chef de l'opposition part d'un accord qui a été rejeté, qui n'a pas été signé. Parce que nous sommes toujours à la recherche des façons de collaborer avec le Québec, avec d'autres provinces, avec les États américains pour trouver des façons d'améliorer notre capacité énergétique, que ce soit sur le plan de l'innovation, pour ce qui est de l'énergie ou au-delà de ces choses dans le domaine de l'éducation. Donc nous allons continuer de trouver des partenaires, nous trouverons des façons de collaborer. Et plus tard cette semaine, les deux conseils des ministres tiendront une réunion conjointe à Québec. C'est donc la quatrième réunion consécutive, mais notre gouvernement a rencontré le conseil des ministres québécois au cours des dernières années. Je vais prononcer un discours devant l'Assemblée nationale. Donc je serai la première première ministre hors du Québec pour le faire. Faites-vous asseoir. Complémentaire final. Monsieur le Président, encore une fois, la première ministre, elle parle de la collaboration, mais elle n'a pas rejeté l'idée des négociations. En été, lorsqu'on a vu cet accord torpillé par les journalistes, la Société des ingénieurs professionnels a dit que les intérêts du Québec sont reflétés dans l'accord, mais les intérêts de l'Ontario ne sont pas si clairs. L'Association des producteurs d'électricité a dit que l'Ontario a déjà un excédent en électricité, donc il est difficile de comprendre pourquoi un tel accord serait à l'avantage des ontariens. Donc une question très claire. Est-ce qu'il y a des négociations en cours pour un accord qui est au bénéfice des Québécois plutôt que des ontariens? Est-ce qu'il y a des négociations en cours? Est-ce qu'il y a des discussions en cours? Les ontariens méritent de savoir. La première ministre, le chef de l'opposition nous pose la question est-ce que nous, en tant que gouvernement, parlons aux fonctionnants québécois afin de trouver un accord qui serait au bénéfice de la province comme nous l'avons fait par le passé? Les discussions intérieures ont entraîné une réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les tarifs d'électricité ont été réduits. Donc si le chef de l'opposition veut savoir est-ce que les fonctionnaires sont en train de parler aux fonctionnaires québécois pour entraîner d'autres accords à l'avantage des ontariens qui visent à baisser l'électricité. Donc si c'est ça, sa question, la réponse est oui. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Cette question s'adresse à la première ministre. Je n'ai pas eu de réponse quant au plan de création d'emplois pour la ville de Montréal. Arrêter la pendule à l'ordre. Redémarrer la pendule. Monsieur le Président, j'espère que la première ministre a eu l'occasion de voir le rapport de l'Association des ingénieurs professionnels. Ils ont fait leur calcul et donc selon ces calculs, l'Ontario a gaspillé un milliard de dollars en électricité propre l'année dernière. Je sais qu'un milliard de dollars n'est pas beaucoup pour ce gouvernement en raison des scandales. Mais c'est une situation tout à fait différente. On aurait pu alimenter 660 000 ménages, le gouvernement. Comment peut-il justifier le gaspillage d'un milliard de dollars en électricité propre? Et comment peut-il justifier cette perte lorsqu'ils essaient conclure d'autres accords à cet effet? Le ministre du Développement économique et de la Croissance. Manifestement, le chef de l'opposition affirme que nous ne devrions jamais avoir de l'électricité accidentaire. On se rappelle de l'époque où cette philosophie a entraîné les décisions dans le domaine de l'énergie. Je me rappelle lorsqu'il y avait des manifestants parce qu'il n'y avait pas suffisamment d'électricité. Le chef de l'opposition ne comprend pas ou refuse de comprendre que nos centrales nucléaires seront fermées. Et donc, lors de ces fermetures, nous aurons besoin de cette électricité excédentaire afin de ne pas devoir faire ce qu'ont fait les députés du parti d'en face. Ça veut dire de ne pas être en mesure de répondre à la demande d'électricité industrielle des ménages. Complimentaire. Monsieur le Président, à la Première ministre, je comprends pourquoi elle ne veut pas parler à cet effet. Le président de l'Association des ingénieurs a constaté que c'est une augmentation de 58 % pour ce qui est l'électricité gaspillée depuis 2015 et l'année prochaine pourrait être encore pire. Il nous a dit que ceci se passe et la province exporte de l'électricité aux États avoisinants à perte. Donc, le gouvernement gaspille plus d'un milliard de dollars en électricité et ensuite il exporte de l'électricité aux États-Unis à perte. Et en même temps, les Antariens peinent à payer la facture d'électricité. Le gouvernement pourquoi gaspille-t-il de l'électricité tout en exportant de l'électricité à perte? Je demande à la Première ministre de lui répondre. Le ministre, nous, nous sommes efforcés à créer un réseau durable et abordable. Nous avons réduit les factures en moyenne de 25 % et donc, les Antariens accueillent tout à fait cette nouvelle malgré le fait que c'est au détriment du chef de l'opposition. Soyons clairs, ce chef n'a aucun plan. Ça fait 202 jours depuis la promesse du chef de créer un nouveau plan. Beaucoup a changé depuis cette date. en étant notre homme. Les élèves commencent la deuxième année. Les séries éliminatoires de la LNH ont terminé. Il y aura une nouvelle saison et je pourrais en citer d'autres. Il n'y aura jamais un plan déposé par le chef de l'opposition. Il n'y a aucun plan et nous en avons un complémentaire final. pour la troisième fois, cette question s'adresse à la première ministre. L'ancien président de la Société des ingénieurs professionnels a dit le suivant. Selon les chiffres, la source de l'électricité la plus propre de l'Ontario est en train d'être gaspillée. C'est selon les ingénieurs de la province. C'est de l'électricité qui aurait pu être utilisée pour la province et donc les contrats ne seraient pas nécessaires pour davantage de l'électricité importée. La première ministre continuera-t-elle de gaspiller la source la plus propre d'électricité plutôt que de passer à des attaques? Je veux savoir pourquoi ceci s'est produit et pourquoi la première ministre déteste-t-elle l'électricité hydroélectrique de la province? Le ministre, notre parti est le seul parti qui a un plan à longue durée. Les députés d'en face n'ont aucun plan. Il n'a aucun plan pour ce qui est de l'électricité propre, pour ce qui est un réseau d'électricité fiable. Il n'a aucune intention de faire baisser les tarifs d'électricité. Il s'est opposé à notre plan visant de faire baisser les tarifs d'électricité de 25 %. Il est vraiment un homme de nulle part. Il est situé dans sa terre de nulle part. Il n'a aucun point de vue et il ne sait pas où il va. Mais nous, nous le savons. Nous passons à un réseau électrique fiable et durable. Vous pouvez vous asseoir. à l'autre. Merci. Une nouvelle question. La chef du troisième parti. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre. jeudi, les députés ont adopté une motion néo-démocrate qui demandait au gouvernement d'élargir la portée de l'enquête concernant un foyer de retraite. Donc, on demande au gouvernement d'étudier les problèmes au sein des foyers de longue durée. La première ministre respectera-t-elle les députés et élargira-t-elle la portée de l'enquête publique visant à étudier la crise actuelle dans les foyers de soins de longue durée. La première ministre, je sais que le ministre de la Santé et des soins de longue durée va vous commenter, mais soyez en clair. J'ai étudié la portée plutôt de l'enquête et d'après moi, la portée actuelle est adéquate et permettra une enquête s'il y a un problème systémique qui sera identifié durant l'enquête de ce cas. Et moi, j'avais précisé au début de ce processus. J'avais posé cette question parce que s'il y aura des problèmes systémiques identifiés, je soutiens l'idée de la chef du Troisième Partie qu'il faut s'attaquer à ces problèmes systémiques, mais ceci est relié directement à ce cas particulier. Monsieur le Président, c'est malheureux lorsque la première ministre ne se rend pas compte que cette enquête publique en lien avec l'enquête du dossier Wettlaufer et d'autres cas semblables. Et voilà ce que toutes les personnes dans cette chambre ont décidé d'appuyer notre motion parce que tout le monde s'est rendu compte que nous avons un problème croissant, un problème horrible dans les soins de longue durée. On doit s'en rendre compte et on doit s'attaquer à cela. Et la meilleure façon de le faire, c'est de poser les questions qui sont difficiles à répondre et aussi de mettre en œuvre les recommandations qui sont le résultat de cette enquête publique. Donc, ma question s'adresse à la première ministre. Pourquoi est-ce que son gouvernement libéral et son ministre de la Santé ne reconnaissent pas que ce que tout le monde a reconnu la semaine dernière, c'est qu'on a besoin d'une portée plus élargie en ce qui concerne l'enquête publique et pour s'adresser aux problèmes dans nos services de soins de longue durée? Premier ministre, ministre de la Santé et des soins de longue durée, merci, M. le Président. Encore une fois, c'est un problème de très grande importance à la province et particulièrement aux familles et aux amis de toutes les personnes qui sont maintenant décédées à la suite des meurtres qui ont eu lieu à Woodstock, à London et aux agressions aussi qui ont eu lieu. Donc, on pense à ces individus et voilà la priorité pourquoi, en répondant aux ontariens et aux parties prenantes qui nous ont demandé de lancer une enquête publique et voilà pourquoi on l'a fait. Je suis très confiant que le juge Élise fera les consultations nécessaires, apportera les recommandations nécessaires pour que nous puissions prévenir prévenir ce type de situation tragique pour qu'elles ne se reproduisent à l'avenir et cela comprend aussi. Merci. Dernier complémentaire, les soins aux aînés sont à un point critique. Le personnel de première ligne font ce qu'ils ont, ce qu'ils s'imposent, mais les gens sont délaissés pendant 18 heures sans aucune communication avec le personnel. Les gens ne sont pas nourris des fois, ils n'ont pas leur repas. Il y a plusieurs personnes qui attendent, 30 000 personnes qui attendent sur les listes d'attente. Le gouvernement devrait se pencher sur les niveaux, le personnel et le financement. Ils devraient poser des questions au sujet de l'inaction pendant plusieurs années sur plusieurs recommandations qui ont été présentées et rien n'a été fait par le gouvernement pour trouver des solutions. Ils doivent se pencher, honnêtement, sur les problèmes systémiques dans les soins de longue durée. Plusieurs familles ne peuvent pas s'endormir parce qu'elles s'inquiètent du sort de leurs parents dans ces centres. Est-ce que le gouvernement va faire ce qui s'impose de prolonger l'enquête publique ou est-ce qu'on va avoir une autre excuse et quelqu'un d'autre qui va tenter de balayer le tout sous les têtes nuées? Le ministre, on est responsable envers les Ontariens de trouver une solution à cela. Et on a fait en sorte que le mandat pour l'enquête publique soit très large de prendre en compte des problèmes de surveillance et de rédition de comptes dans le système de soins de santé. On peut le voir dans le mandat. Il y a d'autres items qui sont nécessaires pour éviter des tragédies semblables au niveau de la sécurité et du mieux-être des personnes dans nos centres. Rappel à l'ordre. Veuillez compléter, M. le Président. Je fais confiance au juge d'Élise pour qu'il puisse en arriver à la solution et aux réponses que les Ontariens exigent. Ma prochaine question est à la Première ministre. Jeudi, cette Assemblée a aussi adopté le projet de loi à la deuxième lecture pour avoir un ministère pour les dépendances et de la santé mentale. Je pense qu'on doit leur fournir le financement et l'attention qu'ils ont de besoin de ces enjeux. Mais ce gouvernement libéral a voté contre ce projet de loi. Pourquoi est-ce que la Première ministre refuse de prendre cette initiative si importante pour les gens qui ont besoin de meilleurs soins pour la santé mentale et pour les dépendances? M. le Président, je reconnais la question de la part de la chef du troisième parti et je reconnais aussi l'idée de l'importance de s'attaquer à ces enjeux. que c'est un domaine de la santé qui a été délaissé pendant trop longtemps. On n'a pas mis à la lumière tous les enjeux. On n'aura pas fourni tout le financement que les gens ont de besoin. Ce que nous faisons, M. le Président, c'est que nous mettons en œuvre ces ressources, nous augmentons le financement pour les services pour les soins de santé mentale et de mettre le personnel en œuvre. Si on doit changer la façon qu'on administre ou qu'on alloue ces fonds, je suis ouvert à le faire au sein du ministère. Mais la réalité est qu'on doit faire en sorte que les gens qui produisent ces soins ont le financement nécessaire. Et voilà ce qu'on est en train de faire. Les dépendances et les soins de la santé mentale ont toujours été une arrière-pensée pour ce gouvernement. Les gens en situation de crise ne devraient pas attendre pour les soins qu'ils ont de besoin. Le gouvernement le sait qu'ils attendent trop longtemps pour les soins qu'ils ont de besoin. Les enfants ne devraient pas attendre sur des listes d'attente pour de l'aide pendant un an et demi. Les jeunes ne devraient pas subir et souffrir de la perte de parents à la suite de problèmes de santé mentale. Mais pendant trop longtemps, ce gouvernement a attendu de ne pas apporter les soins nécessaires pour les gens lorsqu'ils en ont de besoin. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne va pas créer un ministère pour s'attaquer à ces problèmes et pour fournir les soins que les gens ont de besoin? Monsieur le Président, si je croyais que de changer le nom d'un ministère apporterait une solution au problème de santé mentale dans cette province qui a été ici pendant des décennies, je le ferai dans une seconde, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas non plus qu'on n'a pas pris en compte ce défi. Il s'agit d'un problème, d'un enjeu au niveau de la société. Lorsque j'ai des réunions avec les premiers ministres dans les provinces, tout le monde est aux prises avec ce problème. C'est pour cette raison que le gouvernement fédéral a mis en œuvre la nouvelle entente sur la santé et que je n'étais pas pour parce qu'elle n'a pas pris en compte toutes les demandes de la province, mais il y avait un aspect des sommes d'argent pour la santé mentale qui allaient être allouées aux provinces pour cet enjeu. En février, nous avons annoncé des investissements de 140 millions sur trois ans additionnels. et nous avons aussi investi 100 millions de dollars pour le traitement des jeunes et des enfants pour que les gens puissent aussi avoir les services qu'ils ont de besoin. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Merci. Recommencer la pendule. Dernière complémentaire. De quoi il s'agit, c'est que le gouvernement, ils ont eu sept ans pour mettre en oeuvre les recommandations du comité spécial sur la santé mentale et sur les dépendances. Ils n'ont pas encore fait. Sept ans plus tard, ces recommandations attendent. Ils ne font qu'accumuler de la poussière. Aujourd'hui, 12 000 jeunes attendent pour des soins. Ils attendent jusqu'à 18 mois avant qu'ils aient des soins de santé mentale. Et nous sommes à une situation de critique en ce qui concerne la surdose avec les opioïdes. Mais la Première ministre ne l'appelle pas la situation comme elle mérite d'être appelée. Et on n'a toujours pas un système pour prodiguer les soins pour la santé mentale et la dépendance. Et ça fait en sorte que les gens sont délaissés. Ils sont laissés pour contre. Sept ans, si ça ne suffisait pas, pourquoi? Combien d'autre temps les Ontariens auront à attendre pour qu'ils aient les soins de santé mentale et de dépendance qu'ils ont de besoins aujourd'hui? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, M. le Président. C'est erroné de dire ce qu'elle a dit. Nous sommes en train d'investir des millions de dollars. Nous avons doublé notre financement dans le budget. Ils ont voté contre le 140 millions de dollars supplémentaires. Nous sommes en train de financer les traitements de comportement et la thérapie. C'est facile de prendre une idée de la part du Parti néo-démocrate en Colombie-Britannique, mais le comité spécial n'a pas formulé cette recommandation. Non plus, le comité de recommandation de Mme Pickett et personne ne m'a recommandé de créer un ministère sur les dépendances et sur les soins de santé mentale serait une solution pour réduire la stigmatisation et pour l'intégrer dans le système. Il ne peut y avoir de santé sans santé mentale, M. le Président. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nouvelle question. Député de Kitchinuk en Estoga. Ma question est au ministre de la Santé. En 2012, le gouvernement libéral a annoncé qu'un laboratoire physiologique qu'ils allaient le fournir à Kitchinuk. Après la pression, ils auraient annoncé cette annonce l'année dernière. Maintenant, on est en 2017. Est-ce qu'ils pourra nous dire où en est-il, ce laboratoire? C'est une très bonne question et je la reconnais de la part du député d'en face. Comme il l'a mentionné, j'étais à Kitchinuk pour faire cette annonce à l'hôpital St. Mary's. Un investissement de 7 millions de dollars pour leur laboratoire. Je sais que le député a vu l'importance de cette annonce parce qu'il était présent à l'hôpital St. Mary's et j'apprécie sa présence. L'année dernière, le programme a été approuvé et on a envoyé l'argent à l'hôpital St. Mary's. Mais depuis ce temps, l'hôpital St. Mary's est revenu au ministère pour prolonger ce programme au-delà du 7 millions de dollars et que ça coûterait 2 millions de dollars de plus en coûts de fonctionnement et coûts en immobilisation. Et maintenant, le RLISS et le ministère travaillent sur cette proposition de prolongement. Le ministère doit avoir honte de le mettre dans une position de le forcer de retourner à la circonscription de Kitchener et à l'hôpital. Et maintenant, il est ici. Il n'a pas rempli ses promesses. Les gens attendent toujours des soins pour des traitements avec des maladies cardiaques. Ils attendent toujours pour ce laboratoire. Ça veut dire que Sandra, parmi des centaines d'autres, doivent attendre pour ces soins. Et les seules réponses que nous avons eues, ce sont des réponses décevantes et tentant de nous distraire. C'est une situation, c'est un jeu d'attente très dangereux. Il ne s'agit pas de politique et de promesses vagues. Est-ce que le ministre va fournir sa laboratoire qu'on a si besoin dans la région? M. le Président, l'argent a été approuvé. On a envoyé l'argent et le programme existe et le programme continue de croître comme c'est nécessaire qu'il croie. mais le problème, c'est qu'il y a eu une demande de prolongement. On l'a approuvée en 2012, mais c'est un programme en plusieurs étapes et on ne peut pas brûler les étapes et aller directement au programme de traitement cardiaque. En 2013, ils ont lancé leur programme de défibrillateur et avec tous les financements de plus de 2 millions de dollars, ils ont pu mettre en œuvre d'autres étapes dans le programme. Comme on l'a annoncé l'année dernière, il y a 7 millions de dollars en financement. Ils ont revenu et ils ont formulé une autre proposition pour prolonger le programme et le RLISS. et le ministère sont en train de se pencher sur cette question et c'est un processus juste. Ma question est à la première ministre. La semaine dernière, la première ministre était à la barre des témoins au procès de l'élection partielle de Sudbury. Elle semblait ne pas se rappeler des interactions entre elle et son équipe et qu'elle était en train de tenter de courtiser le ministre de l'énergie et qu'elle ne se rappelait pas d'avoir parlé de postes payés pour son personnel. Est-ce qu'elle a eu le temps d'y penser? La question est très claire. Veuillez arrêter la pendule. J'écoute très attentivement ce type de questions et ça doit avoir un lien avec le gouvernement. J'espère qu'elle pourra revenir à la politique du gouvernement avec sa question. Rappel à l'ordre. Je veux donner l'occasion à la députée de créer un lien avec les politiques du gouvernement. Merci, M. le Président. C'est au sujet de la responsabilité de la redevabilité de la première ministre envers la province. Je voudrais savoir si elle ou si son personnel ont eu des interactions avec le ministre et avec son personnel pour que celui-ci puisse se présenter en tant qu'additat au sein du parti de la première ministre. de la première ministre. lorsqu'on parle de ce procès. Et on ne répond pas à ce critère maintenant avec cette question. Si la députée ne peut pas reformuler la question pour créer un lien tangible avec la politique du gouvernement, sinon on va devoir passer à autre chose. Une dernière fois. Merci, M. le Président. Je voudrais savoir si la première ministre a une politique au sein de son mandat de transparence et de redevabilité, à savoir si elle a offert des postes pour offrir à des personnes qui pourraient se porter candidat au sein de son parti. Il s'agit d'une question de redevabilité et de responsabilité. Je veux que ce soit très clair. La députée ne se conforme pas à ce que je viens de demander en ce qui concerne les partis politiques et non pas la politique du gouvernement. Je vais vous offrir une occasion dans votre question complémentaire de recommencer et si cela ne se conforme pas à ce que je viens de demander, on va passer à autre chose. Députée de Hamilton Mountain. Monsieur le Président, la première ministre de cette province a dit à plusieurs reprises que son gouvernement est redevable et transparente. Et alors qu'elle était à la barre des témoins à Sudbury, elle a eu une différente version à savoir de ce qui s'est passé avec ses interactions avec le ministre de l'Énergie actuel. Est-ce que la première ministre est toujours d'accord qu'elle ne se rappelle pas ou est-ce qu'elle se rappelle des conversations qu'elle a eues avec le ministre de l'Énergie? Il s'agit d'une question de redevabilité. De quoi s'agit-il? Selon moi, cela ne se conforme pas aux critères auxquels je vous ai demandé de répondre. Je vais tenter de faire en sorte que ma question soit pertinente, Monsieur le Président. Député de Northern Berlin, Quint-Ouest. Ma question est au ministre du Travail. les gens dans ma circonscription soit travaillés dans l'usine de fabrication General Electric où ils savent quelqu'un qui a travaillé. J'ai suivi le dossier au sujet de leur santé, les plaintes. C'est un enjeu très important pour eux et leur famille. Je sais que les militants pour les travailleurs et avec les travailleurs eux-mêmes, j'ai eu des réunions. Au printemps, il y a eu une séance d'information de trois jours pour fournir des informations aux parents et aux travailleurs. Et nous avons aussi établi un groupe de travail au ministre du Travail. Est-ce que vous pouvez nous parler du processus devant la 16 pattes au sujet de ces personnes? Merci, Monsieur le Président. Je réponds à la question du député de Northern Berlin, Quinty West. Je voudrais remercier le député de Peterborough, le ministre de l'Agriculture, parce que c'est une journée incroyable pour les travailleurs de GE. Ils ont fait face à une situation très difficile. La situation s'est éternisée. Donc, je suis très ravi de pouvoir parler de tout le progrès que nous avons effectué en travaillant ensemble cette semaine. Nous avons la CESPAT à annoncer qu'ils ont établi un groupe de révision, d'examens qui vont revoir 250 cas en ce qui concerne les travailleurs de GE à Peterborough. Ils auraient dû avoir droit à un examen plus approfondi dans le passé, mais ce sera le cas maintenant et d'avoir des solutions rapides en ce qui concerne ce dossier. C'est de ça qu'il s'agit. Merci, Monsieur le ministre. Je suis heureux de cette position. La situation a été difficile et très longue pour ces travailleurs. Je crois qu'ils méritent d'avoir cette justice après aussi longtemps. Il est important que le gouvernement travaille ensemble afin d'empêcher ce genre de situation de se reproduire plus tard. Souvent, on entend dire qu'on travaille fort chaque jour pour faire en sorte que l'Ontario soit un endroit sécuritaire ou travailler. Je sais que vous travaillez fort pour s'assurer que les travailleurs soient en sécurité. Un aspect important, c'est de s'assurer que les gens ne tombent pas malades suite aux conséquences découlant du travail. Vous, Monsieur le ministre, que faites-vous pour traiter de la question des maladies professionnelles autour de la province? Monsieur le président, merci aux députés de sa question. Monsieur le président, les employeurs et les employés, les syndicats, les organisations en santé et sécurité ainsi que ce gouvernement, mon ministère, travaillent très fort chaque jour afin de s'assurer que l'Ontario devienne un des endroits les plus sécuritaires au travail et le demeure. Le ministre du Travail dit qu'il est important que les maladies professionnelles soient traitées sur le même pied d'égalité que les blessures physiques. Nous nous concentrons sur la prévention. Ce qu'on a appris de cet enjeu de la situation de GE, c'est qu'on a besoin d'équipes dévouées envers les maladies professionnelles. C'est donc ce dont on a besoin à l'Ontario afin d'examiner et de réagir à toutes les expositions de maladies professionnelles. Il faut des mises en application afin d'aider les travailleurs à travailler dans ce système. C'est vraiment un grand pas en avant pour la sécurité dans la province. Question, le député de Dauphin-Calden. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure. Selon des documents de compte public, votre document n'a pas dépensé 3,3 milliards de dollars pendant l'exercice financier 2016-2017. Les Ontariens attendent des infrastructures pour leur communauté, les autoroutes, les hôpitaux. Est-ce que le gouvernement va offrir une liste de projets qui sont retardés ou qui n'ont même pas été entamés car le ministre de l'Infrastructure, je suis étonné par cette question, M. le Président. Compte tenu des investissements en matière d'infrastructure au gouvernement, la députée saurait que nous avons des projets sur une période de 13 ans avec un montant de 190 milliards de dollars d'infrastructures. Une grande partie de cet argent est alloué très rapidement. Nous n'avons pas une position d'observateur lorsqu'il est question d'infrastructures. Ce programme a été très bien reçu dans toute la province, nous savons également, qu'il y a un grand montant qui est alloué immédiatement dans de nombreuses circonscriptions où se trouvent les conservateurs. Et je vais en parler plus tard. Question supplémentaire. Vous savez, selon les faits, 20 % n'ont pas été distribués et selon les comptes publics, selon ces documents, c'est à cause de peu d'activités en construction pendant cette période. Ce que le ministre peut dire pour la raison pour laquelle il n'a pas pu concrétiser ces projets. Est-ce que c'est de la bureaucratie? Les Ontariens s'attendent à ce que ce gouvernement tienne leur province. Mais trop souvent, on ne fait pas le travail. Il faut élaborer le cercle de feu et ainsi que d'autres projets. Il y a de nombreuses engagements qui attendent encore. Est-ce que ce ministre des infrastructures pourra nous dire si ces projets ont été commencés en 2016-2017? Monsieur le Président, nous avons le plus grand investissement en infrastructures dans l'histoire de la province de l'Ontario. Il y a des retards à cause du processus avec le gouvernement fédéral et une partie de l'argent a été allouée à toutes vos circonscriptions, par exemple, et si vous examinez Sarnia-Lampton, 8,43 milliards de dollars, Monsieur le Président, milliards de dollars, Monsieur le Président. Cet argent-là a été donné à ces circonscriptions. À Leeds-Cranville, 3,260 000 dans le programme d'eau potable. Si vous voulez voir également, Kitchener-Conestoga, 10,673 millions de dollars pour l'eau potable, on peut s'éterniser pour chaque député, chaque circonscription, oui. Certaines municipalités n'ont pas pu concrétiser les projets à temps. L'argent a été alloué. Alors, lorsque je me lève, vous vous assoyez. La députée de Portdale-High-Park, ma question s'adresse à la première ministre provinciale. Cela fait cinq ans depuis que le gouvernement ait adopté la loi de Toby selon le Code des droits de la personne de l'Ontario. Pourtant, il n'y a pas d'égalité pour la question d'accès aux soins de santé. Mon cométant Luke Fox, qui est ici parmi nous, a souffert à essayer d'obtenir des soins de suivi après sa chirurgie. Le manque de soins a fait en sorte qu'il les prit chez lui. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse à lui que des soins? Monsieur le Président, je sais que le ministre de la Santé des soins de longue durée va en parler. J'aimerais reconnaître le travail de la députée de Portdale-High-Park sur cet enjeu et sur d'autres enjeux sociaux. Monsieur le Président, elle a toujours été une experte, Monsieur le Président. Je sais que cette annonce se fait aujourd'hui qu'elle va continuer à travailler dans la collectivité après la prochaine élection sur ces questions plus particulièrement. Monsieur le Président, c'est notre intention que chaque personne dans cette province soit traitée de façon juste et équitable. Comme je l'ai dit, le ministre de la Santé et des soins de longue durée va parler des détails de cet enjeu. Question supplémentaire. Merci, Monsieur le Président. Le problème, Monsieur le Président, c'est que Luc n'est pas la seule personne. Il fait partie d'une myriade de personnes qui n'ont pas accès aux soins de santé. Le gouvernement ne planifie pas offrir les options de chirurgie dont ces personnes ont besoin en Ontario. Il y a des milliers en attente dans des circonstances désespérées qui attendent des soins, des soins qui, cinq ans plus tard, sont disponibles seulement à l'extérieur de la province. Quand est-ce que l'égalité en soins de santé sera offerte à la communauté trans? Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Et j'apprécie le travail de défense. C'est un enjeu que la députée d'en face la semaine dernière a soulevé auprès de moi et j'ai fait un suivi avec mon ministère car c'est un enjeu qui me préoccupe également, c'est-à-dire des individus qui vont à l'extérieur de la province ou du pays pour avoir un suivi et pour continuer cette chirurgie pour affirmer leur genre. Mais lorsque ces personnes reviennent, elles ont peut-être des complications, des questions ou avoir plus de soins de santé. C'est une question absolument importante et j'ai demandé à mon ministère de commencer le processus avec des individus qui peuvent nous donner les meilleurs conseils sur la voie à emprunter. Cela dit, il y a encore du pain sur la planche. Mais je suis fière du travail que nous avons accompli qui a été annoncé et qui a été mis en vigueur l'année dernière au printemps où nous avons changé le système où un individu pouvait avoir une chirurgie pour changer le genre. Donc maintenant, nous avons des centaines d'individus et de lieux dans toute la province où ce processus peut être accompli. La députée d'Ottawa, Vallier. La question est pour le procureur général. Récemment, il y a du harcèlement et intimidation à l'extérieur de la clinique Morgan Tyler chez moi à Ottawa. Les femmes et les fournisseurs de santé ne peuvent pas rentrer dans la clinique de façon sécuritaire et ne peuvent pas sortir non plus. Nous savons que ça ne se fait pas seulement à Ottawa. Il y a eu des plaintes de harcèlement dans la grande région de Toronto, dans la région de Peel, parmi d'autres. Il est important de protéger les droits des femmes et les droits de femmes de choisir de ce qui se passe à leur corps. Est-ce que le procureur général nous dit quel est le projet du gouvernement pour protéger les droits des femmes? Procureur général, merci beaucoup, M. le Président, et j'aimerais remercier la députée d'Ottawa-Vanier d'avoir posé une question aussi importante. Notre gouvernement ne tolère pas tout harcèlement contre les femmes qui exercent leur droit fondamental de choisir. Je crois également et celui de notre gouvernement, c'est-à-dire que toutes les femmes en Ontario ont le droit de prendre des décisions à propos de notre propre soin de santé. Elles ont le droit de le faire en toute liberté sans avoir peur pour leur sécurité ou la question de la confidentialité. Il faut préserver leur dignité. Il ne faut pas les humilier. elles ne doivent pas être menacées d'intimidation ou de harcèlement. Les femmes ont le droit d'avoir accès à des services d'avortement ou de droits reproductifs. Comme je l'ai dit plus tôt, M. le Président, notre financement va porter des lois nécessaires pour protéger les femmes. Ainsi, elles pourront avoir des services d'avortement. J'aimerais remercier le procureur général pour sa réponse et son attention à cet enjeu. J'ai une autre question car j'aimerais avoir plus de détails sur cette loi. Toutefois, j'aimerais savoir comment cela va s'équilibrer avec le droit de la liberté d'expression. La protection de la liberté d'expression est importante en Ontario comme ancienne juriste pour la protection des droits des citoyens. Cela me préoccupe parce que le ministre va me dire comment est-ce que ce projet de loi va réconcilier entre les droits des femmes. Merci beaucoup, M. le Président. Donc, la députée d'Ottawa-Vanier est vraiment l'experte dans les droits de la personne et les droits de liberté de parole. J'apprécie beaucoup le commentaire de cette députée qui a enseigné à l'école de droit. Nous avons fait des analyses exhaustives pour répondre à cette question même. Nous avons consulté avec des experts juridiques et nous avons examiné la question des personnes anti-choix. Il est important d'écouter les voix de tous les côtés. Nous nous sommes tournés vers le Québec, la Terre-Neuve et la Colombie-Britannique qui ont tous mis en oeuvre des lois semblables dans les provinces pendant les dernières décennies. M. le Président, nous nous sommes tournés vers les cours et certaines cliniques d'avortement ont des injonctions empêchant des manifestants et ils offrent ce qu'il faut pour équilibrer la situation sans mentionner la décision de la Cour suprême du Canada. À la fin, en bout du compte, ce n'est pas tout le monde qui est d'accord, mais je crois que des politiques telles que celle-ci sont importantes. Encore plus que jamais, il faut s'assurer de protéger les droits des femmes, d'avoir accès à des services d'avortement. le député... Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la Première ministre. Depuis les dix derniers mois, il y a eu 1300 mises à pied dans ma circonscription. Trois usines, y compris SISMS. Donc, quelle est l'opinion de la Première ministre aux personnes qui ont perdu leur emploi à cause de vos politiques? Le ministre du Développement économique et de la Croissance. Écoutez, c'est une conclusion ridicule lorsque vous examinez les politiques pour faire avancer cette économie. Mais premièrement, laissez-moi faire mon commentaire à propos de ces commentaires à Siemens. Le député de Renfram, Nipissing-Pembroke-Cumberland et d'autres. Allez-y. Alors, laissez-moi ajouter quelques mots à propos de ces travailleurs qui sont touchés, M. le Président, à cause des démissions une fois de temps en temps telles que les travailleurs à Siemens. Il est malheureux de voir cette situation. C'est une usine qui était très précieuse à cette communauté. À cause des politiques de ce gouvernement, l'énergie écologique a offert des bons emplois pendant des années. Mais malheureusement, M. le Président, le genre de turbines qui étaient construites ne sont plus utilisées et le marché pour ces turbines a disparu. Il est malheureux de voir cette situation. Nous allons travailler pour aider ces travailleurs qui ont perdu leur emploi. Question supplémentaire, merci beaucoup. Pour revenir à la Première ministre, avec tout le respect que je dois aux ministres, les personnes qui ont perdu leur emploi veulent avoir les mots de la Première ministre. L'élection est dans neuf mois et je ne veux plus voir de mise à pied à Oxford pendant cette période. Nos entreprises nous disent qu'avec vos politiques, leurs choix sont des mises à pied ou de fermer les portes. Pourtant, votre gouvernement continue à augmenter les coûts des affaires et il est difficile pour nos entreprises d'être des concurrents. 1 300 emplois à Oxford qui ont été perdus. Donc, vos politiques ne fonctionnent pas. Est-ce que vous allez changer vos politiques et arrêter d'imposer des règlements et sauver les emplois qui restent? Le ministre, M. le Président, comme je l'ai mentionné, écoutez, on se sent mal pour ces travailleurs qui sont pris dans cette transition parfois des usines fermes. Cela fait partie de la transition dans notre économie. Mais, M. le Président, en réalité, il n'y a pas eu de gouvernement au pays et très peu de gouvernement autour du monde qui ont une économie qui est aussi bonne que la nôtre. Nous avons le taux de chômage le plus bas depuis 16 ans. Nos politiques ont aidé à travailler avec la communauté des affaires. Nous avons créé 760 nouveaux emplois, dont 96 % sont à temps plein. Écoutez, nous sommes les leaders dans le G7 lorsqu'il est question de croissance et ce député dit le contraire. Eh bien, je crois que c'est tout à fait et cela ne rend pas service aux personnes qui travaillent fort dans la province pour amener l'économie à l'avant-plan. Nous allons continuer nos investissements pour faire croître l'économie. Donc, la députée de London West, merci, M. le Président. Je m'adresse à la Première ministre. M. le Prémi-ministre, depuis que les libéraux ont pris le pouvoir, les 24 collèges de l'Ontario ont eu un taux élevé de travail précaire. 80 % de l'enseignement se fait par des contractuels avec des salaires plus bas, pas d'accès à des avantages sociaux et pas de sécurité d'emploi. Ce qui signifie que de nombreux étudiants, 500 000 étudiants, sont éduqués par des professionnels qui ont de la difficulté à boucler les fins de mois qui sont démoralisés, stressés, qui sont forcés à faire une nouvelle demande pour postuler à leur emploi. Il y a un lien direct entre la qualité de l'éducation pour les étudiants et la qualité du travail pour les membres de la faculté. Est-ce que la Première ministre va s'engager afin d'améliorer la sécurité d'emploi pour les facultés dans les 24 collèges? Donc, la ministre de l'Éducation avancée. Merci, Mme le Président. Merci à la députée de l'Ouest de votre question et je vous souhaite la bienvenue. Je souhaite la bienvenue à tous les membres des collèges qui sont ici parmi nous aujourd'hui. M. le Président, cette année, nous célébrons 50 ans du système collégial en Ontario et je peux vous dire que ce fut 50 années extraordinaires. Il est impossible d'imaginer cette province sans nos collèges. J'aimerais saisir l'occasion de dire merci aux personnes qui rendent nos collèges des endroits absolument merveilleux. M. le Président, la question d'emploi précaire dans nos collèges est un enjeu vraiment réel. Donc, la négociation se fait à la table de négociation. Mais nous reconnaissons ce problème. Le ministre du Travail a présenté le projet de loi 148 qui fait face au problème. Question supplémentaire. Merci, M. le Président. Je m'adresse à la Première ministre. Les néo-démocrates ont soutenu le travail égal et le salaire égal. C'est la raison pour laquelle nous voulons un libellé solide dans le projet de loi 148. Les libéraux ont voté contre ce libellé. Pendant les audiences des comités, on a entendu dire que le projet de loi 148 donne trop de marge de manœuvre pour que les employeurs évitent leurs obligations et compte tenu du financement du collège, les collèges pourront se servir de cet échappatoire et ne pas avancer avec la paie égale. Que va faire la Première ministre pour faire en sorte que les collèges soient redevables envers les salaires équitables, envers les membres de la faculté et qu'il y ait des ressources pour appuyer la mise en œuvre du salaire égal? Le ministre du Travail, merci à la députée pour sa question. Il y a deux méthodes à ces questions. Il est clair, nous, la province de l'Ontario depuis les dernières années, le bilan que nous avons lorsqu'il est question d'avoir des ententes de conventions collectives sans avoir de grève est vraiment exemplaire. Cela représente 98 à 99 %. Je suis convaincue que ce comportement va se poursuivre pendant ces négociations également. Nous savons que lorsque nous travaillons ensemble, nous pouvons accomplir ce genre d'entente. Nous avons un bilan de stabilité. Il est clair que le projet de loi 148 est proposé comme étant une autre perception. Nous avons fait des consultations très vastes. Nous avons une première lecture. Le comité a eu une longue période pour avoir différents points de vue. Nous continuons notre travail. Nous continuons à en discuter à la Chambre. C'est un travail en cours. L'intention, M. le Président, c'est d'avoir plus d'informations, d'en faire davantage. Le député d'Alcastre Dandas, merci beaucoup. Ma question s'adresse au ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. M. le Président, selon l'intendance de la première ministre, a toujours pris un rôle de leadership lorsqu'il est question d'explorer de façon plus originale pour la question d'équité et d'opportunité en Ontario. C'est vraiment notre plan ontarien pour des frais d'électricité équitable ou de salaire équilitable des personnes de 24 ans de plus ou moins pour avoir des médicaments d'ordonnance gratuitement. C'est la raison pour laquelle nous avons eu le pilote sur les salaires de base afin de savoir comment aider les gens à faible revenu à répondre à leurs besoins tout en améliorant le résultat en matière d'emploi et de santé. Cette semaine, c'est la semaine internationale du salaire de base. J'aimerais poser la question suivante au ministre. Est-ce qu'il peut dire aux députés de cette Chambre à propos du projet pilote sur le salaire de base? Le ministre responsable de la réduction de la pauvreté. Merci, M. le Président. Merci aux députés d'Ancaster-Dundas Framboire-Westdale pour sa question et pour son travail de défense absolument incroyable. Bien que l'économie de l'Ontario croire est solide, il y a beaucoup de gens qui ne ressentent pas cette croissance dans leur vie quotidienne. Ce projet pilote va se pencher sur la question de savoir si le salaire de base peut soutenir les personnes vulnérables et on donne la sécurité et l'occasion pour accomplir leur potentiel. Ce qu'on a appris, ce qu'on va apprendre de ce projet pilote va nous aider à éclorer sur les réformes à long terme. Il y a eu le lancement à Thunder Bay, Hamilton et plus tard cet automne, le lancement sera à Lindsay. En plus de cela, un projet pilote pour les Premières Nations est co-créé avec les partenaires des Premières Nations. Pendant l'été, nous avons eu des séances d'information communautaire et nous conscientisons les gens. Je sais que le ministre communautaire des services sociaux va élaborer dans quelques minutes. questions supplémentaires. Merci, M. le Président, au ministre pour sa réponse. Notre gouvernement reconnaît que certains Ontariens ont de la difficulté à boucler les fins de mois. Nous travaillons fort pour aider les personnes les plus vulnérables alors que nous attendons cette semaine de la semaine de salaire de base. Tout le monde essaie de militer pour un salaire de base. Il est important d'avoir ce leadership pour faire le lancement de cette semaine de salaire équitable ou de base, plutôt. Le député de Hamilton East Stoney Creek s'en sauver, mais je lui demande de se contrôler. et c'est une bonne personne, je suis certain qu'il va arrêter. Il est important de souligner le leadership de notre gouvernement lorsqu'il est question de lancer le pilote sur le salaire de base en Ontario afin de voir s'il y a des meilleures façons de voir comment améliorer la vie des gens. On a des politiques basées sur des faibles rebonds dans l'économie. M. le Président, est-ce que le ministre va en parler davantage? Merci. Merci. Le ministre de la Communauté et des services sociaux. Merci au député de sa question. Je suis très heureuse de vous partager des détails du processus et de mieux comprendre la façon dont un salaire de base peut offrir plus d'occasions pour des personnes qui vivent à des faibles revenus et améliorer la santé et l'éducation. Le pilote est destiné à faire en sorte que les résultats aient une validité et une intégrité très élevées. Pour aider cette évaluation, le gouvernement a demandé au Dr. Kwan McKenzie, un conseiller spécial au comité consultatif. C'est un expert dans le domaine et son rôle comme consultant spécial c'est d'offrir des conseils sur la façon de mieux évaluer les résultats de ce projet pilote. Je suis certaine que son expertise sera tout à fait précieuse alors que nous concrétisons ce projet. Le député de Niagara, ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Les résidents de Niagara-Ouest ont découvert que leur centre va sortir 50 lits jusqu'à Hamilton Adrien Peters, un ingénieur retraité qui vit à Canister, visite sa femme à Killian Lodge chaque jour. Adrien a choisi Killian grâce à son lieu en endroit. Il ne pourra plus voir sa femme tous les jours s'il est déménagé à Hamilton. Quelles seront les actions du ministre de la Santé et des Soins de longue durée pour faire en sorte que des gens comme cette personne puissent voir leurs proches dans les centres de soins de durée? Monsieur le Président, j'apprécie la question du député d'en face. Je suis fière de vous dire que depuis que je suis arrivé, nous avons créé 10 000 nouvelles places en soins de longue durée. Nous sommes en train de développer 13 000 places de plus et d'ici 2025, nous voulons redévelopper 30 000 lits de soins de longue durée dans cette province. Maintenant, pour répondre à cette proposition spécifique, c'est tout ce que c'est, c'est une proposition de Rivera qui a été proposée du gouvernement. Et une partie de notre processus d'approbation, Monsieur le Président, et il n'y a pas de garantie d'approbation en passant, mais une partie du processus dont on a besoin, c'est d'avoir une consultation robuste dans la communauté. Je crois que c'est ce que le député d'en face mentionne, c'est-à-dire qu'il y a des consultations publiques qui sont entreprises ainsi de façon légitime. Nous pouvons obtenir la rétroaction des communautés et des familles qui peuvent être touchées de façon positive ou négative lors de nos délibérations. Question supplémentaire pour revenir au ministre, la réalité est telle que ce gouvernement libéral n'a pas fait les investissements importants dans les soins de longue durée dont l'Ontario a besoin. Ce gouvernement ne s'occupe pas des familles comme Niagara, mais des familles telles qu'Adrien dans tout l'Ontario. Après 14 ans de mauvaise gestion des libéraux, mes commétants sont vraiment préoccupés comme quoi la capacité des lits peuvent être retirés de Niagara et il n'y a pas de plan pour remplacer ces places. C'est inacceptable. Monsieur le Président, au ministre des Soins de longue durée et de la Santé, est-ce que des personnes telles qu'Adrien peuvent compter sur plus de lits à Niagara ou vont-ils être plus déçus par ce gouvernement libéral? Le ministre, merci. Monsieur le Président, bien sûr, nous nous engageons à continuer à investir dans les soins de longue durée. dans le budget plus récent que ce député et ce parti a voté contre. En passant, nous avons augmenté le budget de 80 millions de dollars additionnels. Mais ce qui est important, c'est que 60... Non, plutôt. Non, c'était une augmentation. C'était 80 000 dollars cette année. Mais c'est une partie pour accommoder ces personnes aînées dans les soins de longue durée qui ont des besoins plus complexes, y compris la démence. Mais j'aimerais rassurer le député et la communauté qu'ils représentent que nous avons un processus très robuste en place ou une exigence telle que créer des lits ou de changer des lits de place. Nous exigeons un engagement avec la communauté et avec les personnes touchées. On le fait avec les personnes, les parties intéressées, à savoir si on doit envisager cette proposition ou pas, le député de Conora Rainy River à la Première ministre. Les résidents de Conora Rainy River étaient choqués lorsqu'ils ont appris que le retard de l'autoroute 17 a été retardé encore une fois. Au lieu d'être terminé d'ici 2020, la date d'achèvement sera 2021 et plus tard, ce qui signifie que nous n'avons aucune idée quand est-ce que ce projet sera terminé. Et ce qui est encore plus choquant, c'est qu'au lieu d'accepter la responsabilité pour ce retard, le ministre du Développement du Nord blâme les Premières Nations. Est-ce que c'est le genre de réconciliation dont on a besoin, dont on peut s'attendre de ce gouvernement? Donc, le ministre du Transport. Merci beaucoup, M. le Président. Je remercie à la députée d'En face pour sa question. C'est un enjeu comme ministre du Transport. Eh bien, j'ai eu l'occasion de travailler très fort sur cet enjeu. J'ai parlé aux communautés dans les régions touchées. Je n'ai pas seulement entendu les députés de tous les partis, mais j'ai eu l'occasion de parler avec les Bob North, notre collègue fédéral. J'ai entendu les commentaires des maires également. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est que dans le Nord, il y a beaucoup, normalement, à propos du fait que notre gouvernement s'est investi des centaines de millions de dollars pour l'élargissement de cette autoroute un peu partout. Vous voyez qu'il y a encore plus d'argent consacré à l'expansion des autoroutes dans le Nord et bien plus que dans l'histoire de l'Ontario. Il n'y a pas longtemps, la première ministre était dans la région de Canora et a eu l'occasion de rencontrer Shawlake 49 et 39. Je peux vous confirmer que le ministre des Transports va travailler de près avec tous nos partenaires, y compris les Premières Nations. Question supplémentaire, le compte public a révélé que ce gouvernement n'a pas dépensé 3,3 milliards de dollars dans l'infrastructure l'année dernière. La première ministre a dépensé près de 4 milliards de dollars de moins sur les infrastructures pendant ces quatre premières années comparées aux premiers ministres précédents. Cette première ministre joue à des jeux politiques avec notre projet d'infrastructure et promet, surtout dans le Nord, elle va faire des grandes annonces chez nous, mais lorsqu'il est question d'agir, elle disparaît. C'est la raison pour laquelle les projets essentiels tels que l'élargissement de l'autoroute 17 soient retardés. Quand est-ce qu'elle va arrêter de blâmer les Premières Nations pour son manque d'action sur ce dossier d'infrastructure? comme vous le savez, je suis surpris de cette question. Nous investissons 630 millions de dollars pour des réparations d'autoroutes dans le Nord de l'Ontario. Et lors de mon mandat en tant que ministre du Transport, nous savons que nous essayons d'améliorer le progrès en infrastructures que l'on parle de la région du Grand Toronto et d'Hamilton ou du Nord de l'Ontario. Kathleen Wynne et son gouvernement continuent de faire le bon investissement au bon moment au bon endroit et on continue de travailler avec les Premières Nations afin de s'assurer que nous ayons les meilleurs résultats pour eux et pour la population en entière. Il n'y a pas de vote différé. La chambre à jour est en pause jusqu'à 15 heures.